Mon invité suivant, c'est un très beau mec, et en plus il est champion d'apnée, ce qui veut dire que pour embrasser, c'est génial. Mais il n'y a pas que ça, descend dans la cave, tout, tout. C'est-à-dire que le mec, il est capable de rester 7 minutes sans respirer, donc les filles, voici Umberto Pesari. Bonsoir, ça va ? Pousse-toi un peu, machin. Alors, voilà, donc Sarah Marshall, la semaine, il y a 15 jours, nous disait qu'elle cherchait un italien. Mademoiselle Ali, Isa Segura, disaient qu'elle voulait des beaux mecs en plateau. Je pense que là, tout le monde est servi. Vous êtes magnifique, Umberto. Merci. Non, mais je vous le dis, vous êtes magnifique, vraiment. Je n'encourage pas. J'aimerais vous ressembler. Parce qu'il est bi, il fait gaffe. Vous aussi. Il est bi, il fait gaffe. Bien, alors, vous êtes, comme je le disais, recordman du monde d'apnée. Vous êtes un homme poisson, quoi, un homme dauphin. Alors, bon, il y a des records. Alors, c'est terrible, les records. C'est-à-dire que vous, vous descendez à 150 mètres. Après, il y a un mec qui va à 152. Vous, vous allez à 154. Enfin, voilà, quoi. Donc, ça n'arrête pas. Vous passez votre temps, c'est un combat permanent. Vous passez votre temps à vous dépasser. Alors, c'est dans l'apnée, mais il y a plusieurs catégories dans l'apnée. Vous, vous êtes dans la catégorie no limits. Expliquez-nous ce que c'est, Umberto, le no limits. La catégorie no limits, c'est la catégorie du grand bleu. C'est la descente avec une gueuse et remontée avec un ballon. C'est la discipline de Jacques et Enzo dans les grands bleus. Jacques Mayol, Enzo Mayorka. Là, j'ai fait 150 et actuellement, le record, c'est, appartient au français, qui s'appelle Loïc Lefer, qui l'a fait 152. Il est très fort et très bien. Alors, votre préparation, elle est à la fois physique et mentale, parce que vous dites de toute façon qu'à partir de 100 mètres de profondeur, la pression de l'eau sur le corps humain est de 10 kilos par centimètre carré. Oui, à 150, on a 16 kilos. Il y a le cœur qui bat à 7, 8 pulsations par minute. Donc, il y a des modifications physiologiques énormes. Et il faut s'entraîner à cette condition. Oui. À l'entraînement physique et à l'entraînement mentale aussi. Oui, alors on va écouter le... Voilà, là on descend. Donc, il y a écrasement des tympans, ralentissement des pulsations cardiaques, le cœur à 7 pulsations minutes, les poumons sont réduits à la taille d'une orange. Tellement il y a de la pression. Le sang afflue vers les extrémités, comme les dauphins. Oui. Et sur les yeux, vous portez des lentilles spéciales qui valent 55 000 francs la paire. Quel frimeur ! Alors qu'il n'y a personne au fond de l'eau. Ça, c'est bien l'héritage. Alors, regarde, les lentilles, c'est 55 000. Alors, l'histoire de l'apnée, moi je ne savais pas du tout, j'ai appris ça en préparant cette interview, c'est qu'on a longtemps cru qu'à moins de 50 mètres, l'homme allait imploser. L'être humain ne pouvait pas descendre au-delà de 50 mètres. Et vous, vous êtes déjà à 150 mètres et Loïc Leferme à 152. Ce n'est pas fini. Avant moi, il y a eu d'autres apnéistes. Le premier qui a passé la barre des 50 mètres, c'était Enzo Mallorca. Imaginez-vous quand il a fait le canard pour descendre, pour commencer sa descente à 51 mètres, et tout le monde disait, tu vas mourir. Et donc, je crois que vraiment, dans la légion de l'apnée, il y a Jacques et Enzo, même pour, disons, les conditions, comme ils ont fait le record. C'était vraiment le pionnier de notre discipline et restant dans l'histoire de l'apnée. Oui, Jacques Mayol, Enzo Mallorca, le Grand Bleu. Et alors, vous êtes un mystère biologique quand même, les apnéistes, parce qu'on ne comprend pas pourquoi vous arrivez à descendre aussi bas, à avoir les poumons qui sont, comme je disais, de la taille d'une orange ou d'une pomme, et vous continuez à, bon, vous remonter, etc. Il y a un phénomène qui est un peu mystérieux, qui est mal expliqué par la médecine aujourd'hui, non ? Il y a beaucoup de mystères. Il y a beaucoup de phénomènes d'automatisme physiologique que la médecine n'arrive pas à expliquer. Et à mon avis, on continuerait encore longtemps avec des mystères comme ça. C'est parce que l'homme, au fond, quand il fait de l'apnée, tu t'entraînes, et surtout au fond, quand il y a des conditions de pression, de lumière, des conditions extrêmes, il réagit d'une façon différente. Et à mon avis, on reprend un peu la situation qu'on avait à l'origine. Nous, on a passé le premier neuf mois de notre vie dans l'eau. Quand on vient au monde, on a une nature aquatique plutôt terrestre. Oui, c'est ça. Et à mon avis, l'apnéiste qui s'entraîne régulièrement, tous les jours, 4-5 heures par jour, il arrive un peu à réveiller des conditions qu'on a perdues pendant la vie. Oui, c'est ça. L'apnée, c'est comme être dans le ventre de sa mère. Et vous le dites d'ailleurs. Et vous dites que quand vous remontez à la surface, vous avez l'impression de renaître. C'est des impressions qui sont extrêmement fortes. C'est difficile à raconter. Oui, ce sont des émotions qui appartiennent à notre réalité, à notre monde. En bas, tu es différent, tu es dans une autre condition. Et il y a des sensations qui sont différentes. Magneto, Serge. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Alors, c'était où, ça ? Ce record, il était fait en Sardaigne. Oui, parce que c'est souvent à l'île d'Elbe, en Sardaigne. C'est normalement dans la Méditerranée. Vous dites que c'est difficile à expliquer. Vous dites que c'est comme expliquer à un aveugle la différence qu'il y a entre le bleu et le rouge. Vous dites que c'est comme expliquer le goût du chocolat à quelqu'un qui n'a jamais mangé. C'est vrai que c'est difficile de comprendre ce que vous ressentez quand vous descendez. Vous parliez tout à l'heure de l'état fétal quand on est dans le ventre de sa mère, la naissance, quand on ressort de l'eau. Alors, vous, ce qui est très étonnant, c'est que quand vous étiez petit, vous aviez peur de l'eau. C'est quand même extraordinaire. Et alors, il avait une peur bleue, c'est le cas de le dire, de l'eau. La grande peur bleue. Il était hydrophobe. Et alors, votre mère, quand vous aviez 4 ans, vous a mis à la natation et vous avez découvert l'apnée. Mais alors, ça ne vous a plu tout de suite. C'est-à-dire qu'à l'âge de 2 ans, à l'âge de 8 ans... L'apnée juvénile à l'époque. L'apnée juvénile, oui, c'est exactement ça. À l'âge de 8 ans, vous restiez 2 minutes dans l'eau. Et à la piscine, vous faisiez ça à la piscine. Oui, je faisais ça à la piscine, mais surtout, je me rappelle cette histoire un peu comique, c'était fait à l'école. Un jour, je voulais attaquer mon meilleur, le temps meilleur, c'était 2 minutes et demie. Un jour, à l'école, j'essayais 3 minutes. Mon maître, il a vu au but de 2 minutes que j'avais quelque chose qui ne marchait pas. Alors, il est venu vers moi, il essayait de me faire parler. Moi, à 2 minutes et demie, je ne me veux pas parler parce que je voulais arriver à 3 minutes. Alors, j'essayais de... J'expliquais que c'était normal. Et quand je respirais au but de 3 minutes, il m'a tiré un chiffre énorme. Je suis rentré à la maison pour 3 jours. Pourquoi il y a des dangers, quoi ? Il s'est pris une baffe, oui. Parce que, de toute façon, je crois que l'apnée doit être dedans, toi. Ce n'est pas comme un autre sport que tu découvres graduellement pour différentes situations. L'apnée, si tu ne l'as pas dedans, tu ne la fais pas. Votre mère, chaque fois que vous faites un record, elle s'arrache les cheveux, elle pleure. Elle commence à pleurer les jours avant et arrête les jours après. Voilà, elle regrette, elle regrette votre mère. Elle aurait préféré, finalement, elle regrette de vous avoir guéri de votre hydrophobie. Et alors, pour votre préparation, pas de tabac, pas d'alcool, pas de fille. Ouais. Pendant la descente, la remontée, oui. Pas mal, pas mal. Non mais, qu'est-ce que... Alors, c'est difficile, vous l'avez dit, c'est comme expliquer le bleu et le rouge d'un aveugle, mais qu'est-ce qu'on ressent quand on est au fond ? Quel est le sentiment ? On t'a connu ça, Thierry, toi ? Oui. Il y a 3 ans. Mais tu sais, quand tu descends, tu as des pensiers qui te passent dans la tête, c'est toujours quelque chose de plaisir très fort. Ouais. Et celles qui passent dans la tête, elles ne te restent pas. Quand tu sors et tu respires la première fois, c'est un peu comme quand tu te réveilles le matin, que tu sais que tu as rêvé quelque chose de très beau, et tu ne te le rappelles pas. Et c'est ça. Et je crois que c'est dû à des conditions qui ne te retrouvent pas quand tu respires. Là, au fond, tu n'as pas de lumière, tu n'as pas de force gravitationnelle, tu as une pression énorme autour de toi. Donc, ce n'est pas le monde, cet monde-là, c'est un autre monde. C'est un autre monde, oui. Alors justement, le prochain record, c'est combien ? Parce que, est-ce qu'on peut imaginer, parce qu'au départ, 50 mètres, on a dit, l'être humain ne pourra pas aller au-delà de 50 mètres. 100 mètres, pareil. 100 mètres, on a dit, l'être humain ne pourra pas. Là, vous êtes à 150 mètres. Loïc Leferme est à 152. Bon, vous avez ici 155, évidemment. Quel est le... Vous pensez d'arriver à 200 mètres en 2005 ? Je ne sais pas si je ne sais rien. C'est moi qui va battre la barrière des 200. Moi, j'ai eu une super satisfaction quand j'ai fait 150. Parce que, disons, dans l'histoire de l'apnée, tu te rappelles les 50, les 100. Et les 150, c'était vraiment un mur que je voulais toucher en premier. Comme dans l'histoire des Dalmatiens, il y a eu 101, il y a des chiffres. Qui sont mythiques pour les gens. Mais je crois que, surtout dans cette discipline, l'homme, le limite humain est très, très loin. On va passer... On va arriver à 200 mètres dans le 5, 6, 7 ans. La médecine, maintenant, avant, il a toujours posé des limites. Et tout le temps, chaque fois, le plongeur, l'apnéiste descendait plus bas. Maintenant, il commence à parler de 300 mètres de profondeur comme limite humain physiologique. Oui, on dit 300 mètres, ça y est. Vous restez avec nous, Berto. Maintenant, on arrive au moment très grave de cette...